Bonjour à tous, nous on va vous parler de biodiversité avec ma collègue Elisa. On est chargé d'études naturalistes au sein d'une association qui s'appelle Aérobiodiversité. On va vous la présenter et présenter les résultats qu'on a pu obtenir sur l'aérodrome de Blois depuis 2021. En quelques mots, cette association existe depuis quand ? Tu vas le dire, c'est prévu, pardon. Je vais tracer l'histoire de l'association. Alors du coup, cette association, son objectif, c'est d'être en faveur de la biodiversité sur les plateformes aéroportuaires. Donc les aéroports, les aérodromes. Elle est reconnue d'intérêt général et son engagement est reconnu dans la stratégie nationale pour la biodiversité. Donc c'est les objectifs que la France se fixe sur une période donnée pour préserver la biodiversité. Et donc l'objectif principal, c'est de fédérer les acteurs de l'aérien et de la science autour, partout en France, autour des enjeux liés à la connaissance, à la valorisation de la biodiversité sur les plateformes aéroportuaires. Donc les objectifs, je viens d'en parler vite fait. Donc le premier objectif, ça va être d'évaluer la qualité environnementale et d'inventurer les espèces végétales et animales qu'il y a sur chaque plateforme. Et grâce à des protocoles scientifiques et des programmes de sciences participatives auxquels tout le monde peut participer, tous les citoyens qui sont disponibles sur Internet. Ça va être après d'améliorer cette biodiversité des prairies dans le respect des contraintes de sécurité dues au fait que ce soit des plateformes aéroportuaires, en donnant des préconisations de gestion qui font favoriser davantage la biodiversité qui est présente. Et on a aussi une grosse partie qui consiste à sensibiliser les personnes qui sont sur les plateformes, donc les personnels, les usagers, les riverains, sensibiliser à la richesse de ces prairies aéroportuaires pour qu'après, en fait, ils puissent participer à leur manière, en fait, pour préserver cette biodiversité, notamment avec les protocoles de sciences participatives. Alors, donc là, voilà, c'est l'histoire d'aérobiodiversité. Donc, cette histoire a commencé en 2013, où la compagnie HOP, elle a initié le projet avec, au début, l'aéroport d'Orly, Air France et Perpignan-Metz-Nancy. Ensuite, en 2015, HOP Biodiversité a officiellement été créée avec les aéroports que je viens de citer, plus Air France, la Direction Générale de l'Aviation Civile et le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Entre 2016 et 2017, on a eu 10 nouveaux partenariats avec des aéroports et avec la compagnie aérienne Air Corsica. Et ensuite, en 2018-2019, donc, les partenariats ont augmenté. On a eu notamment de nouveaux partenariats avec les Outre-mer, avec Air Saint-Pierre, l'aéroport de Saint-Pierre-et-Miquelon et la Réunion Roland-Garros. Et en 2020, en fait, HOP Biodiversité est devenue Aérobiodiversité. Voilà, ça a changé de nom. Et la FFA, Fédération Française Aéronautique, est devenue partenaire, ce qui a permis d'intégrer des aérodromes en plus des aéroports. En 2021, on est arrivé à 35 plateformes partenaires, dont la Fédération Française du LM, donc l'aérodrome de Blois, qui nous a rejoints. Et en 2022, on est à 54 plateformes partenaires. Il y avait la Fédération Française de Vols en Planeur qui nous a rejoints et on a lancé le label Aérobio. En fait, c'est un label qu'on va donner à certaines plateformes sur des critères qui sont définis par notre conseil scientifique. La plateforme, elle va avoir ce label pendant une durée de trois ans et ça va mettre en valeur, en fait, les efforts de préservation qui ont été faits de sa part pour la biodiversité. Et là, en 2023, on est à 70 plateformes partenaires. On a eu Daher qui nous a rejoints dernièrement et la Fédération Française de Parachutisme. Donc voilà, ça a pas mal évolué depuis 2013. Là, c'est la carte avec tous nos partenaires, les 70 partenaires dont je viens de parler. Donc, on voit que la Fédération Française d'Aéronautique, elle couvre 15 aérodromes. La Fédération Française du LM, donc c'est Blois où on est actuellement. On a un partenariat avec la Fédération Française de Vols en Planeur qui couvre la plateforme de Château-Arnoux. La Fédération Française de Parachutisme, elle, c'est Lagnon et Bouloc. Et après, on a aussi les terrains dans les départements d'Outre-mer et le terrain de Daher qui est à Tarbes. Du coup, pour présenter un petit peu l'organisation de l'association, elle se divise en trois pôles. Il y a un pôle du conseil d'administration, où le président de l'association, c'est Lionel Guérin. Un pôle du conseil scientifique, qui est composé de différents chercheurs bénévoles et indépendants, par exemple du Muséum National d'Histoire Naturelle, du CNRS par exemple, où c'est François Bouvier qui est le président du comité scientifique. Et enfin, une équipe de salariés dont on fait partie. Je vais un peu plus développer l'équipe de salariés. Ce sont les personnes qui viennent sur le terrain faire les inventaires durant l'année. Elle se compose de six naturalistes permanents, de 13 saisonniers et de deux alternants stagiaires. En fait, chaque personne a une spécialité, soit l'ornithologie, soit la botanique. Et donc, on intervient par binôme sur les plateformes afin d'avoir des connaissances complémentaires et donc de faire un inventaire plutôt global. Donc là, Marie est ornithologue. C'est ça. Et Elisa botaniste. C'est ça. Donc, pour les protocoles qui sont mis en place sur les plateformes, on va avoir un protocole qui concerne la viphone, donc les oiseaux. Ce qui est le protocole EPOC, c'est l'estimation des populations d'oiseaux communs. Donc, on va développer ensuite chaque protocole. Un protocole sur les chiroptères, donc ça concerne les chauves-souris. Donc, c'est le protocole Vigikiro. Un protocole sur les végétaux, en fait, ça consiste à inventorier la totalité des plantes, réaliser une cartographie des habitats et également faire un suivi des populations, donc d'espèces exotiques envahissantes et d'espèces à enjeux que je détaillerai un petit peu plus loin dans la présentation. Et enfin, un protocole sur les insectes pollinisateurs. Donc, c'est le protocole SPIPOL, suivi photographique des insectes pollinisateurs. On en parlera aussi tout à l'heure. Et après, tout ce qu'on observe en dehors de ces protocoles, c'est aussi tout à fait intéressant. On va les noter en opportunistes. Donc, ça va être les mammifères, les reptiles, les amphibiens. Donc, on s'intéresse vraiment à la biodiversité en général. Et concernant la participation du personnel et des usagers de la plateforme, donc du coup, on intervient sur les plateformes deux à trois ans par an et on essaye de faire découvrir la richesse justement de la biodiversité qui se trouve sur ces prairies. Donc, on va essayer de sensibiliser les personnes qui nous accompagnent sur le terrain. Même si elles n'y connaissent rien en biodiversité, on est là justement pour intéresser un maximum de personnes et leur apprendre à réaliser certains protocoles qui sont accessibles à tous et très faciles à mettre en place. Et enfin, on est là aussi pour trouver des améliorations de gestion adaptées à la biodiversité tout en respectant la sécurité aérienne. Donc, dans la suite de la présentation, on va vous présenter les résultats qu'on a eus sur l'aérodrome de Blois depuis 2021. Alors, on va commencer par les oiseaux. Donc, grâce au protocole EPOC et aux observations opportunistes qu'on a pu faire sur la plateforme depuis 2021. En fait, le protocole EPOC, ça consiste à définir des points sur la plateforme. Et pendant cinq minutes, on va observer et écouter tous les oiseaux qui sont de passage et les noter. Donc, grâce à ce protocole, on a observé en tout 84 espèces sur l'aérodrome de Blois depuis 2021, ce qui est quand même pas mal. On a des espèces qui sont couramment observées, que j'ai mis en photo à gauche. Les colombidés, là, il n'y en a pas en photo. Donc, c'est tout ce qui est tourterelles, pigeons. On a la tourterelle turque, la tourterelle des bois, qui est beaucoup plus rare. Pigeons ramiers, pigeons bisés. On a aussi les corvidés, qui sont assez courants. Le chouca des tours, les corneilles, les pies, aussi les corbeaux freux. Les rapaces, on a beaucoup de rapaces. Donc, le plus commun, je ne l'ai pas mis en photo, c'est le faucon Cresserelle. Il y a beaucoup d'individus sur la plateforme. Et on a aussi les buzards. Donc, en haut, vous avez le buzard cendré. Non, je vous dis des bêtises. Le buzard Saint-Martin est en haut. C'est une femelle. Et en bas, c'est le buzard cendré. On a aussi beaucoup de passereaux, au final. Donc, là, dont font partie le pouillot véloce, le passon des arbres. On a aussi tout ce qui est fauvettes, mésanges, hirondelles, les alouettes, la petite alouette des champs, qui est assez discrète. Donc, voilà, c'est plutôt bien d'avoir toutes ces espèces. Pour compléter nos données, en fait, d'avis faune de jour, on fait des écoutes, des sorties nocturnes. Donc, ça consiste, en fait, à faire passer des bandes-sons d'espèces qui sont potentiellement présentes autour de l'aéroport, de l'aérodrome. En fait, c'est des cris de défense de territoire. Et on va voir si on a des... En fait, s'il y a un individu qui est présent dans les parages, il va répondre, du coup, à ces repasses. Et on saura qu'il est là. C'était le cas pour la chevêche d'Athéna. Donc, cette petite chevêche à gauche, elle nous a répondu en juin, lorsqu'on a fait notre sortie nocturne. Il y a un individu qui nous a répondu proche de la ferme. Et donc, on pense que c'est potentiellement l'individu, en fait, qui est souvent observé par le personnel de l'aéroport, l'aérodrome. Voilà. Et on a aussi le hibou moyen-duc. Donc, là, on sait qu'il est présent sur la plateforme depuis le début, depuis 2021. Et une nichée, pendant notre session d'écoute nocturne de juin, on avait un accompagnant avec nous qui a pu identifier très facilement au son, en fait, une nichée dans un boisement proche de la plateforme. Donc, voilà, c'est deux espèces de rapaces nocturnes qui sont présentes ici. Il y a de la vie, quand même. Oui, voilà. Et Blois se situe dans la moyenne par rapport à toutes les plateformes partenaires, en nombre d'espèces. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et comment ça s'explique alors qu'il y a autant d'une vie ? La présence, en fait, de zones naturelles autour de la plateforme. On nous a dit qu'il y avait de l'eau là-bas. Là-bas, il y a un super boisement. Donc, voilà, ça peut abriter pas mal d'espèces, au final. Et puis, peut-être aussi pas trop d'agriculture intensive aussi. Il y a des insectes. Tout à fait, oui. On va y venir sur les insectes. La nourriture. C'est ça, en fait. S'il y a des oiseaux, c'est qu'il y a de la nourriture et il y a des insectes. Justement, les chauves-souris se nourrissent aussi des insectes. Et les chauves-souris, on en a 12 espèces qui ont été répertoriées, en fait, sur la plateforme depuis 2021. En fait, on met un petit boîtier qui va enregistrer les ultrasons pendant une nuit. Et là, cette année, on l'a placé deux fois, le boîtier. Et en un an, on a eu sept espèces qui ont été enregistrées. On a le murat à moustache. C'est une toute première pour cette année. Il n'était pas présent avant. Et on a la noctule commune, la noctule de l'estlaire et la pipistrelle commune, qui sont des espèces plutôt menacées à l'échelle nationale. Elles sont vulnérables ou quasi menacées. Et du coup, c'est des espèces prioritaires. C'est super intéressant de savoir qu'elles sont sur la plateforme. Ça veut dire qu'elles ont dans les parages des endroits où nicher, en fait. Et elles viennent se nourrir sur la plateforme. Voilà pour l'équiroptère. Du coup, concernant la cartographie des habitats, en fait, ça consiste à identifier tous les habitats qui sont présents sur la plateforme. Et en fait, à Blois, on en a identifié 29 différents, dont 22 habitats naturels ou semi-naturels. Donc, ça comprend les larges prairies au bord de la piste, mais aussi, au fond là-bas, on a des bois. On a, en fait, du côté de la ferme, on a plein d'habitats différents. On a une partie en friche. On a des haies. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, ici, on a un peu loose piétiné à espèces annuelles, prairies de fauches. Et donc, en fait, par exemple, ces deux prairies, on ne retrouve pas forcément les mêmes espèces dans l'une et dans l'autre. Un petit bois anthropique de conifères qu'on retrouve à l'entrée de l'aérodrome ou encore une haie d'espèces indigènes. Et en fait, le fait de faire un suivi de ces habitats, ça permet de voir leur évolution. Donc, si l'habitat, il évolue ou pas dans le temps. Donc là, comme c'est la troisième année, on peut suivre l'évolution. On fait également, du coup, un suivi d'espèces exotiques envahissantes. Donc, pour rappel, une espèce exotique envahissante, c'est une espèce qui a été importée par l'homme volontairement ou involontairement et qui peut poser problème car elle rentre facilement en compétition avec les espèces locales et peut prendre le dessus. Et donc, c'est important de suivre leur suivi dans le temps, notamment le nombre d'individus, leur localisation, voir à quel point elles se développent. Et donc, il y a certaines espèces qui peuvent être problématiques, notamment sur les aéroports, notamment les espèces arbustives qui se développent très vite. Et donc, si elles s'installent au bord des pistes, ça peut être compliqué de s'en débarrasser. Donc là, sur Blois, on a identifié l'élan de glanduleux, la vergerette du Canada et le robinier fausacacia. Je vais développer sur les deux arbustes qui sont potentiellement plus problématiques. Donc, en premier, le robinier fausacacia, qui, en fait, souvent, les espèces exotiques envahissantes, elles ont un fort pouvoir de dispersion. On a identifié deux pieds de robinier sur la plateforme et, en fait, on va préconiser des gestions afin de les éliminer pour éviter qu'elles se propagent un maximum. Donc, ça va être de l'arracher dès qu'on voit des petites pousses et, à terme, de carrément abattre l'arbre adulte. C'est également le cas pour l'élan de glanduleux. Et lui est un peu plus problématique parce qu'il se reproduit de manière végétative et, en plus, il a des graines qui se dispersent très loin par le vent. Donc, il a tendance à vraiment coloniser rapidement les milieux. Donc, il y a plusieurs espèces, il y a plusieurs individus de cette espèce qui ont été observés au niveau de la ferme au bout de la plateforme de Blois. Et donc, là, c'est pareil. L'idée, c'est de faire des coupes répétitives afin d'épuiser l'individu ou les individus avant que les individus fleurissent et donc essaiment leurs graines. Et ça va, en même temps, épuiser la banque de semences du sol. Et d'un autre côté, on suit également les espèces d'intérêt. Donc, c'est les espèces rares, les espèces patrimoniales, les espèces protégées. Et donc, pareil, pour avoir une idée du nombre d'individus, leur localisation, si la population augmente ou elle diminue. Donc, ça nous donne en même temps une idée si la gestion est adaptée ou pas sur ces milieux. Donc, sur la plateforme ici à Blois, on a identifié quatre espèces. La chlore perfoliée, le lin à feuilles menues, le saule à oreillettes et le trèfle intermédiaire. Donc, juste après, je vais vous montrer. Je fais la partie plan de sous. Donc, là, on a un exemple de la chlore perfoliée, donc en jaune, la flore jaune, qui fleurit de mai à septembre et qui est du coup présente à différents endroits sur la plateforme de Blois. Elle a besoin d'un sol pauvre et elle s'installe préférentiellement sur les prairies calcaires. Il n'y a pas forcément de gestion particulière à adapter pour cette espèce, sauf du coup de faucher après qu'elle ait fleurie et fait ses graines. Et ensuite, pour l'espèce d'intérêt d'insecte, je te laisse ma vie. Du coup, on a une deuxième espèce d'intérêt. Cette fois-ci, c'est un insecte que vous connaissez peut-être, qui est assez gros. C'est le plus gros coloptère qu'on a en Europe, jusqu'à 8 centimètres de long. C'est le lucan cerf-volant. Là, c'est le personnel de l'aérodrome qui nous a transmis la photo. Il a été observé autour de la tour de contrôle. Et en fait, c'est un insecte qui a des exigences écologiques qui le rendent vulnérable. Les larves, pendant 3 à 5 ans, vont se développer dans du bois mort, mais uniquement du bois mort en décomposition, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir de lucane si on n'a pas dans la zone de bois mort en décomposition. Et la larve va avoir besoin de chaleur pour se développer. Et il a aussi besoin d'humidité, en fait. C'est un insecte qui reste quand même assez rare. À l'échelle de la France, il y a beaucoup de recherches à ce sujet. Par exemple, sur l'Office pour les insectes et leur environnement, sur le site de l'OPI, qui est basé à Paris, vous pouvez transmettre vos données si jamais vous avez la chance de l'observer. C'est super important pour eux, en fait. Ça complète, eux, leur base de données pour poursuivre les recherches sur le lucan. Et pour bien comprendre, espèce d'intérêt, pour vous expliquer pourquoi elles sont d'intérêt, justement ? Justement, c'est quand elles ont un niveau de rareté, en fait, quand elles ont des exigences particulières qui fait qu'elles peuvent avoir des difficultés pour exister, en fait. D'accord, c'est pour ça qu'on s'y intéresse parce qu'elles sont fragiles ou rares. Voilà, tout à fait. D'accord, d'accord. Alors, si on continue sur les insectes, tout à l'heure, je vous ai parlé de programmes de sciences participatives. Ça, c'est un programme de sciences participatives auquel vous pouvez participer de chez vous. C'est le suivi photographique des insectes pollinisateurs. Et nous, on se sert de ce programme, de ce protocole en particulier pour les insectes sur les plateformes. En fait, vous choisissez une plante, peu importe laquelle, une espèce végétale que vous voyez. Et pendant 20 minutes, vous prenez en photo tous les insectes qui vont se poser dessus. Vous triez chez vous vos photos, tout ça. Vous recadrez. Et après, vous allez sur le site du SPIPOL. Vous allez identifier ces insectes. Vous avez des personnes sur le site qui vont vous aider à les identifier, une clé d'identification, tout ça. Et vous allez transmettre vos données à l'Office pour les insectes et leur environnement, au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et en fait, les programmes de sciences participatives permettent d'apporter énormément de données supplémentaires. Eux, ils ont leur protocole de sciences à eux qui leur apporte des données. Mais là, ça permet en fait à tout le monde d'en apporter encore plus. Donc, c'est tout l'intérêt. Là, c'est un exemple de Collections SPIPOL. On appelle ça une collection de tous les insectes qu'on a vus sur de l'Aquillée millefeuille à Blois. Vous avez des abeilles sauvages. Tout le haut, là, c'est des abeilles sauvages. Des coléoptères comme la coccinelle. Des mouches de toutes les couleurs. Il y a beaucoup d'espèces de mouches différentes. Ça, c'est une deuxième collection qu'on a encore fait sur de l'Aquillée millefeuille. C'est une espèce qui attire vraiment les insectes. Si vous voulez savoir quels insectes vous avez chez vous, penchez-vous sur l'Aquillée. Je suis en plein de monde dessus. J'ai rajouté des photos d'insectes en plus qu'on a observées sur la plateforme. Des coléoptères comme la coccinelle, mais qui n'ont pas tout à fait une tête de coccinelle. Les deux premières photos. Encore des abeilles sauvages, des mouches. Les bourdons qui sont des abeilles sauvages également. Un papillon assez rare. Le deuxième sur la ligne du bas. Il s'appelle une saisie. On a eu une importante diversité d'insectes à blois. C'était super intéressant. Pour dresser le bilan de ces suivis de 2021 à 2023, comme je vous l'ai dit, on était à 84 espèces d'oiseaux. Les plantes, on est arrivé à 215 espèces. Les insectes, 188. Les arachnides, qui comprennent les araignées, les opilions, on est à 8 espèces. Les mammifères, on est à 22. Dans les mammifères, on met les 12 espèces de chauves-souris. Ça explique le nombre. Après, on a vraiment ce qui est couramment observé sur les plateformes. Les renards, les sangliers, les chevreuils, les taupes, les ragondins. Il y a du monde. Oui, les lièvres aussi. Il y a beaucoup d'espèces différentes. Un seul reptile. Oui, ce fameux lézard des murailles qu'Elisa a pris en photo. Il n'y a pas de serpent. On n'a pas trouvé, non. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans le coin. Les deux espèces d'amphibiens, un triton palmé et une grenouille verte. Merci pour votre attention. Merci à vous. Je trouve que c'est passionnant. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait autant de vie autour et sur un européen. Bien sûr, si vous avez des questions, je vais vous passer le micro. Allez-y, monsieur. Si j'ai bien compris, la dimension de la base ou de l'aérodrome, l'aéroport, n'inflit pas sur la biodiversité. Est-ce que c'est vrai ? C'est ce que vous avez dit ? On peut avoir un tout petit aérodrome, un petit aéroport avec énormément de biodiversité présente, effectivement. Ça dépend des milieux qui sont environnants. Ça dépend de comment la plateforme est gérée, en fait. Nous, justement, on va après donner des mesures de gestion à favoriser pour favoriser la biodiversité davantage. Parce que depuis le débris de votre recensement, ça a été crescendo, visiblement, mais est-ce que vous avez éventuellement la preuve que petit à petit, l'activité, la biodiversité, entretient et augmente la population aussi bien du recul quantitatif que du qualitatif ? Je ne sais pas tellement si on a beaucoup de recul pour répondre à cette question. Mais du coup, aussi, ce qui explique qu'il y ait beaucoup de diversité, c'est que les prairies des aéroports, en fait, ce sont des prairies naturelles qui n'ont pas été semées. Donc, ce n'est pas du tout monospécifique, que ce soit en termes de flore. Et du coup, comme il y a une grande diversité d'espèces végétales, ça attire une grande diversité d'insectes. Et du coup, en fait, toute la chaîne alimentaire, après, elle suit les mammifères qui mangent les insectes. Est-ce que vous avez parlé justement d'espèces sauvages, en fait, qui étaient délétères ? Mais on n'a pas vraiment la preuve qu'actuellement, dans ces zones qui sont relativement peu urbanisées, il y a une importation, justement, d'espèces. Ça, vous n'arrivez pas à le savoir pour l'instant. de migration, en fait, d'espèces qui sont un peu chassées par des environnements urbains et qui viennent trouver... Après, si on compare un milieu urbain et un milieu urbanisé comme une plateforme, c'est sûr qu'il y a plus de diversité ici, mais parce qu'il y a des grandes prairies, en fait, et que dans les milieux plus urbanisés, ce qui manque à la biodiversité, c'est notamment les espaces verts en grande surface et les connectivités entre les espaces verts. Excusez-moi, c'est un ignorant qui vous parle, mais la pipistrelle, ça sert à quoi ? On ne peut pas dire qu'une espèce... Est-ce qu'elle a une utilité dans le monde animal, justement ? Chaque espèce a une utilité dans sa chaîne alimentaire. C'est un équilibre entre toutes les espèces. Après, on ne peut pas dire qu'elle ne sert à rien ou qu'elle sert à... C'est équilibré, en fait. Si je peux me permettre, la pipistrelle, les choses sourires, ont un intérêt aux moustiques. Elles consomment beaucoup de moustiques, dont le fameux tigre. Il y en a des moustiques, d'ailleurs, sur la plateforme, certainement, oui. Pas tant que ça, oui. Elle est utile contre le tigre ? Ah oui, oui, oui. Les chauves-souris, elles consomment énormément de moustiques. Enfin, là où il y en a, évidemment. Oui, elles consomment énormément d'insectes et les moustiques en font partie, oui. Et la vraie présence par rapport aux autorités aéroportuaires, etc., est-ce qu'elle est consultative ? Elle est vraiment incitative ? Vous avez, pas un pouvoir, mais vous avez une influence réelle sur ce que vous constatez ? Il y a évidemment les erreurs d'engrais en périphérie, des choses comme ça, ou d'entretien des pistes ? Nous, on ne fait que donner des préconisations, en fait. Après, c'est à la plateforme de faire ce qu'elle peut, en fait, en fonction de ce qu'on lui conseille de faire. Mais on sait que l'aérodrome de Blois suit nos conseils à la lettre. Tous les ans, on leur donne un rapport, en fait. On leur fournit un rapport en décembre qui va dresser un tableau de ce qu'on a constaté, l'évolution par rapport à l'année précédente. Il y a eu plus d'espèces, tout ça, d'inventoriés. Donc voilà, ça leur permet d'avoir un petit recul sur trois ans de ce qui a pu évoluer. Juste un dernier point, parce qu'il y a d'autres personnes. Est-ce qu'il y a vraiment une nuisance sonore pour ces animaux-là ? Ça, par contre, on ne sait pas, en fait. On ne peut pas le dire. Il faudrait faire des études particulières sur ça, en fait. Et la finalité, pour rebondir sur ce que disait monsieur, à l'heure du réchauffement climatique, de la chute de la biodiversité, on peut le dire. Un des grands responsables, c'est quand même l'agriculture intensive. Est-ce que les aéroports peuvent être sollicités pour servir de refuge, justement ? C'est ça, la finalité ? Tout à fait. En quelque sorte, les prairies qu'on a sur les aéroports, après, ça dépend de la gestion qui est mise en place, parce qu'il ne faut pas oublier que sur les aéroports, les prairies sont quand même fauchées pour faire du foin, tout ça. Donc, c'est la même chose qu'à côté. Le résultat sera le même. Mais si la prairie, elle est fauchée une fois par an, à la fin de la saison, par exemple, et qu'on permet à la flore de bien se développer, aux insectes de pouvoir avoir leur cycle de vie complet, c'est du positif, en fait. On peut modifier les pratiques, voilà. Oui. D'accord. On va faire réagir Denise. Denise, ne faut pas trop faucher, les chants doucement. Je ne suis pas tant agricole sur 300 hectares, je sais d'où je parle, en céréales, et je peux vous dire que de toute façon, je vois par exemple, si je cultive de la Lusanne, qui est totalement pour la biodiversité, je suis obligée de faire trois coupes. Sinon, la politique agricole commune ne m'empêche d'avoir les primes. Donc, il ne faut pas toujours dire l'agriculture intensive des agriculteurs, il faut regarder ce qu'il y a derrière. Merci beaucoup. Oui, il faut que les agriculteurs vivent, évidemment. On est bien d'accord là-dessus. Bon, en fait, c'est tout un modèle, voilà. Mais ça commence à bouger avec l'agroécologie, notamment. Non, mais tu as raison, Denise. Mais après, on peut aussi ajouter, il n'y a pas que l'agriculture qui peut nuire aux espèces, il y a aussi l'artificialisation des sols, donc l'urbanisation. Si par exemple, on va installer des panneaux photovoltaïques sur les prairies des aéroports, ça artificialise le sol et donc ça nuit à la biodiversité. En fait, il y a plein de facteurs qui font que la biodiversité, tout en même temps, diminue et... Bien sûr. La coupe des arbres, il y a plein de choses. Oui, en fait, chaque espèce a un habitat particulier où elle vit et donc c'est en fait l'ensemble, c'est toute une diversité et donc si une espèce n'a pas son milieu, elle ne pourra pas vivre. C'est une diversité d'habitats qui amène une diversité d'espèces et tout est lié en fait. Ce qui est certain, c'est que l'agriculture n'est pas incompatible avec la vie et la biodiversité. Ça, c'est sûr. Après, tout dépend des pratiques. C'est ça. Voilà. Vous avez des questions ? Ce qui est intéressant aussi sur les prairies aéroportuaires, c'est qu'il n'y a pas d'utilisation de produits phytosanitaires qui peuvent être utilisés en extérieur de la plateforme et donc, notamment pour les insectes, ça ne les tue pas. Voilà. Ouais. Bien. Une question, monsieur ? Allez-y. Vous disiez que vous faisiez un rapport pour les plateformes avec des préconisations. Quel type de préconisation ? En fonction des résultats que vous obtenez, je suppose, si vous voyez des équilibres qui se mettent en place, ou quel type de préconisation vous faites ? En fait, ça dépend de la gestion qui est initialement présente sur la plateforme. Disons que si la plateforme, elle fauche plusieurs fois par an, on va préconiser seulement une fauche tardive par an. préconiser aussi le mode de fauche centrifuge, c'est-à-dire qu'on part du centre et on fauche vers l'extérieur, ce qui permet à la faune de s'échapper et d'aller vivre à côté. Que si on le fait vers l'intérieur, au final, on se retrouve coincé et tué au milieu. Donc, c'est des préconisations simples au début et après, on adapte selon chaque milieu. Donc, il y a aussi la fauche avec l'exportation des produits de fauche pour ne pas enrichir le milieu et laisser les milieux pauvres qui sont spécifiques à une certaine flore. En fait, c'est adapté à chaque milieu. Est-ce que vous pouvez commencer, par exemple, de planter de la luzerne ou planter plutôt des fleurs ou des plantes qui permettraient la pollinisation ? C'est possible. Il y a, par exemple, des plateformes où il y a déjà beaucoup d'agriculture. Par exemple, on peut préconiser de faire des bandes de jachères fleuries pour attirer des pollinisateurs et attirer de la biodiversité. Est-ce que certaines plateformes admettent l'installation de ruches sur leur territoire ? Oui, rapidement. L'implantation de ruches qui pratiquent ça. Après, tu veux ajouter un point sur les ruches ? En fait, je ne dirais pas qu'il y a un problème avec les ruches, mais il faut rester raisonnable. On ne peut pas mettre 50 ruches sur une même plateforme. Forcément, les abeilles domestiques vont entrer en compétition avec les abeilles sauvages que je vous ai montrées en photo pour les ressources. Elles sont beaucoup plus compétitives qu'elles. Ça va nuire à ces populations de pollinisateurs sauvages qui sont eux aussi essentielles pour la pollinisation. Voilà, c'est une modération. Merci. Merci, monsieur. Une autre question ? Allez-y. C'est la question qui fâche. Quand vous avez la constatation d'un danger réel pour l'aviation d'une population d'oiseaux, par exemple, que faites-vous ? Que dites-vous ? Que préconisez-vous ? Nous, par exemple, pour éloigner les rapaces des pistes, on va préconiser de laisser des bandes enherbées plus hautes éloigner des pistes. Ça va attirer justement, ça va faire qu'il y aura plus de campagnoles, tout ça, et ça va attirer les rapaces plus loin des pistes. Après, il y a toujours de façon complémentarité, toujours les farouchages qui sont mis en place sur les plateformes. Ça reste un problème des oiseaux sur les plateformes. Même en les chassant, ils reviennent toujours. Donc, voilà. C'est avec la gestion de la fauche, tout ça, qu'on arrive un peu à jouer à ce niveau-là. Au plus fort, le vol, alors.